... On est un peu à l'étroit dans une cassette vidéo. Si je suis avec vous, c'est que vous venez d'acquérir une cocotte nomard. La voilà. Prenez-la. Regardez-la. Elle est émaillée à l'intérieur comme à l'extérieur, avec un fond à induction. Elle n'est pas magique, mais recèle un vrai secret. Fruit de la recherche et d'une longue expérience. Et ce secret, c'est l'un des plus grands maîtres qui va vous le révéler. Alors si vous êtes prêts, on va aller faire un petit tour à Colonge, près de Lyon. C'est parti. On est arrivés. Et vous avez vu où nous sommes ? Eh oui, chez Colbocus. Magique, non ? Bonjour. Vous savez ce que fait Paul aujourd'hui ? Monsieur Bocquise prépare un banquet. Un banquet ? Bon, je sais où le trouver et ce n'est pas dans la cuisine. Eh oui, je suis bien dans le potager. Vous allez me dire que ce n'est pas l'endroit pour préparer un banquet, mais je ne me suis pas trompée. Il est bien là. Allez, on va le surprendre en plein travail. Ah, c'est encore toi ? Tu es venu m'espionner ? Et puis je vois que tu n'es pas toute seule. Bonjour. On est venu pour le secret, tu sais ? Ah bien, le secret, le secret, c'est d'avoir des bons légumes, c'est d'avoir des bonnes choses. C'est ça qui est important, du bon basilic. Et avec de bons produits, on fait de la bonne cuisine. Non, Paul. Le vrai secret. Ah, le vrai secret, c'est d'essayer le temps de faire les choses. C'est ça qui est important. Il est taquin. Bon, allez, cesse de me faire languir, montre-nous. Allez, on y va. Viens avec moi. Hum, dis donc, Paul. Pour quelqu'un qui laisse faire les choses, ça semble vraiment bon. Hum. Maintenant, je crois qu'on n'est plus très loin du secret. Paul, je pense que nos invités sont prêts. Tu peux leur dire ? Le secret, c'est la cocotte Paul Bocuse, Neumar. Elle cuisine toute seule. C'est pas formidable ? Eh bien, voilà. Et c'est ce qui explique qu'il était dans son potager et pas dans la cuisine. D'ailleurs, on aurait pu le trouver à la pêche ou en train de jouer au bout, là. Et maintenant, Paul, tu vas nous expliquer comment c'est possible. N'est-ce pas ? On t'écoute. La cocotte Paul Bocuse, d'abord, on ne se brûle pas en soulevant le couvercle. En plus, la vapeur monte quand elle est maglette et arrose le rôti ou arrose le potage. C'est ça qui est formidable. Et c'est ça, la cocotte à cuisson automatique. C'est quand même plus sympa que d'être obligé d'arroser tout le temps et de surveiller sa cuisson. Pendant ce temps, on peut se faire un petit shopping, un petit jogging, lire un bon bouquin, se faire les ongles. Voilà quoi. Et bien là, on va faire un avarein d'agneau. C'est un sauté d'agneau avec des légumes printaniers. Petit poids. Et alors, on va faire la recette. Alors voilà, ça c'est l'agneau. Et dans l'agneau, il faut des morceaux de collet avec os. Il faut de l'épaule. Il faut des morceaux un petit peu gélatineux. Après, on va avoir tous les légumes, des carottes, des pommes de terre, des navets, des petits pois et des oignons. De l'ail, bien sûr, parce que dans un d'agneau, il y a de l'ail, un bouquet garni, de la tomate, un peu de farine, du sel de mer, du poivre et un peu de beurre. Et moi, j'aime bien l'eau, mais de l'eau minérale, parce que bien souvent, l'eau du robinet, elle peut sentir le chlore, à moins d'avoir une source. Et puis, qu'est-ce qu'on oublie là ? Ah, mais la cocotte. Parce que ce qu'on oublie la cocotte, on va faire quoi ? Alors la cocotte, ça c'est formidable. La cocotte, elle ne marque, elle cuit toute seule. Alors donc, j'aurais pu faire ça sur le grand fourneau. Mais pourquoi le grand fourneau ? C'est pour que finalement, pour faire de la cuisine, si on a une bonne cocotte, qu'on a un petit peu de feu, c'est magique. Alors, comment on va commencer ? On va commencer déjà à mettre le beurre, le beurre dans la cocotte. Alors, voilà. Et puis, ce qui est important, c'est de saler sur table. C'est-à-dire qu'il faut toujours saler la viande sur la table. Et moi, j'aime bien saler avec le sel de mer, ou le sel du salin du midi, ou le sel de guérante. J'aime bien le sel de mer. Donc, on sale. Ça, c'est très important, le salage. Et puis, on poivre. Voilà, bien poivré. Donc, notre beurre va fondre. Et puis là, alors là, voilà. D'abord, on va faire revenir nos morceaux de viande. C'est très important que le sucre de la viande puisse se faire. Alors, voilà. On va mettre la viande dedans. On va faire revenir. Voilà. Donc, la casserole de fondre, c'est formidable, c'est ça, avec l'usine. Parce que ça amène bien la chaleur. Et puis, après, il va y avoir ce fameux couvercle. Ce fameux couvercle. Finalement, une fois que c'est couvert, on n'a plus besoin. Ça va marcher tout seul. Parce que les petites gouttes d'eau vont retomber sur la viande. Et c'est ça qui est formidable. Alors, là, on fait revenir la viande. Là, donc, on fait revenir. Voilà. Alors, on prend une cuillère en bois. Pourquoi qu'on prend une cuillère en bois ? Parce que si on prend une cuillère métallique, c'est solide. C'est solide, mais là, on prend beaucoup. Mais ça peut rayer. Et moi, j'aime bien prendre une cuillère en bois. Parce que finalement, ça n'abîme pas. La cocotte, là, avec le fond, c'est formidable. On peut la mettre sur du gaz. On peut la mettre sur des acités. Et puis, on peut la mettre aussi sur l'induction. Et l'induction, parce qu'elle a un fond qui va pour l'induction. Donc, c'est très rare. Pas tout bon. Alors, là, maintenant, on peut revenir à notre cuillère. On fait bien revenir. Hum, c'est bon, déjà. Bien revenir. Bien revenir. Alors, là, maintenant, on va mettre les légumes. D'abord, on va mettre les oignons. Pourquoi qu'on met les oignons ? Parce que j'aime bien que les oignons, ils prennent un petit goût. Un petit goût, là, ils vont rissoler un petit peu. Mais pas brûler, pas noir, hein. Parce que c'est pas la soupe à l'oignon lyonnaise, hein. C'est le navarin d'agneau. Alors, là, on va mettre les... dedans. Voilà, bien. Ça pue vite, hein. Donc, maintenant, on va aller sécure un peu, hein. Bon, alors, la viande est rissolée. Là, ce que je m'en vais faire, je m'en vais, ce qu'on appelle, je m'en vais fariner, mais très, très peu. Parce qu'on peut lier différemment. On peut lier ou avec un peu de farine, ou alors pas de farine. Mais finalement, on va pas en mettre de farine. Parce que, on ira avec 2-3 pommes de terre écrasés. Pourquoi mettre de la farine quand il y a des légumes ? Alors là, je mets les navets, je mets les petits pois. Tout ça, ces légumes, on peut les couper en quartier, on peut les couper... Il n'y a pas d'importance pour moi, hein. Voilà, tous les légumes vont être là. Alors là, les légumes, on va les mettre dedans. Et puis là, maintenant, bien sûr, j'ai pris une tomate. Une tomate où j'ai enlevé les pépins. Et puis, je les ai coupées en picules. Alors, bien sûr, on pourrait émonder la tomate. Mais moi, j'aime bien la cuisine, la cuisine de ménage, la cuisine facile. Quand on a de bons produits, voilà, c'est très joli. Là, alors, il y a l'ail et le bouquet garni. Le bouquet garni, je le mets au milieu. En entier, comme ça ? En entier, parce que dedans, le bouquet garni, qu'est-ce qu'il y a dans un bouquet garni ? Il y a un petit peu de persil, il y a un petit peu de laurier, il y a un petit peu de thym, entouré de foireaux. Et puis, une petite branche de céleri. Alors là, je m'en vais mouiller un tout petit peu. Mais avec cette cocoche, on n'a pas besoin de mouiller beaucoup. Mais très peu, vous voyez ? Qu'est-ce que j'ai mouillé ? On met l'ail après, une fois que c'est mouillé. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que l'ail rissole. Parce qu'autrement, ça donnerait un goût de cuisine d'ail rissolé. Et la cuisine française, on ne fait pas rissoler l'ail. On la fait rissoler dans la cuisine portugaise, dans la cuisine italienne, mais pas en France. Maintenant, on couvre. On va baisser le gaz. On va baisser le chrono. Et là, on va laisser cuire pendant 35-40 minutes. Bon, ben, ça doit être qui ? On va bien mijoter. Voilà. Ah ben voilà. Allez, tu vas m'aider. Tu vas tenir l'assiette, là. On va mettre un morceau de collet. Parce que le collet, pourquoi j'ai mis du collet ? Parce qu'il y a l'os. Et dans la cuisine, les os, ça donne bon goût. Et aussi, de l'épaule. Et puis, il y a tous les légumes. Tous ces bons légumes, là. Les légumes qu'on a ramassés au jardin. Pommes de terre. Navet. Oignon. Parce que l'oignon, nouveau. Et puis, on va remettre encore un petit morceau. La sauce. Alors, la sauce, elle a bien lié. Elle a lié, pourquoi ? Parce que les pommes de terre se sont écrasées. Et la fécule de la pomme de terre a donc lié la sauce. Les petits pois. Voilà. C'est un plat qu'on peut faire la veille. Parce que finalement, c'est un plat qui se réchauffe bien. C'est ça qui est formidable. C'est génial. Maintenant, on va aller se promener. Ah non, maintenant, on ne va pas se promener. C'est toi qui va être en cuisine et qui va nous faire la soupe de courge. Alors là, pas de problème. Allez. Bon, c'est vrai que je n'ai pas le talent de Paul. Mais avec une Paul Bocuse-Nomar, vous allez voir, c'est très simple. Bon, Paul, qu'est-ce qu'il nous faut ? Eh bien, c'est simple. La soupe de courge, il nous faut d'abord du beurre. Combien ? À peu près 125 grammes. Il faut à peu près 200 grammes de poireaux. 200 grammes de pommes de terre et 1 kilo de courge. De la crème, il faut être généreux avec la crème parce que la courge est pauvre, donc on va la rendre chère avec la crème. Et puis, il faut surtout une Paul Bocuse. Et puis, celle-ci, elle est formidable parce qu'on peut faire la soupe et on peut faire en rôti. Pour moi, c'est la cocotte idéale. Allez, on va commencer à travailler. Alors, le beurre. Alors, le beurre avec la cuillère, hein, dedans. Voilà, bien le faire fondre. Voilà, le beurre. Maintenant, il faut remuer le beurre pour ne pas qu'il brûle, hein. Et on va mettre les poireaux, là, maintenant. Allez, avec la cuillère, je fais glisser les poireaux. Tout de suite ? Oui, vas-y, parce que là, maintenant, pourquoi qu'on fait revenir les poireaux ? On fait revenir les poireaux parce que ça va leur donner un meilleur goût. C'est-à-dire que quand on fait revenir l'oignon, quand on fait revenir le poireau, ça force un petit peu. Alors, là, maintenant, on fait revenir. Mais attention, il ne faut pas qu'il soit noir. Il faut juste qu'il soit un petit peu coloré. Alors, là, on fait bien revenir. C'est important. Voilà, ça cuit. Ça cuit doucement. Voilà. Alors, bien dans le beurre. Pas brûlé, hein, attention. Et puis là, maintenant, que les poireaux sont revenus, on va donc les laisser mijoter un petit peu. Et là, maintenant, on va commencer là, que les poireaux sont revenus, on va mettre la courge et les pommes de terre. Ensemble ? Oui, tout ensemble, doucement. Allez, et glissez dedans. Voilà, les pommes de terre. Voilà. Maintenant, un petit peu de noix muscade à râper, parce que la noix muscade, ça marie très bien avec la courge. Allez, râpe dessus, bien râper. Bien râper la noix muscade. On peut mettre la noix muscade aussi dans une courge de pommes de terre, c'est délicieux. Allez, moi j'adore la noix muscade. Voilà. Ça suffit ? Voilà, c'est bien. Et alors maintenant, on va mouiller. Et on mouille toujours, moi, avec une eau. Si on n'a pas une très bonne eau, il vaut mieux mouiller avec une eau minérale. Voilà. Et on mouille juste simplement à hauteur, pas trop. Là, voilà. Et puis là, maintenant, on va couvrir. Et comme par là, ça va cuire tout seul. Et on poivre quand ? On poivre au dernier moment, parce que le poivre, c'est très important, c'est comme une infusion. Il ne faut pas qu'il boue. Parce que s'il boue, il perd son goût. Et toujours, on va utiliser le poivre noir. Et on n'a pas oublié la crème. La crème, on va la mettre au dernier moment, une fois qu'on aura mixé le potage. D'accord. C'est facile, la cuisine. Voilà. Et bien maintenant, ça cuit admirablement bien. Dites, c'est vrai qu'on peut aussi regarder la télé pendant qu'elle cuisine toute seule. Mais que diriez-vous d'essayer l'une des succulentes recettes du livret ? En plus, ce sont les préférées de M. Bocuse. Allez, au revoir et bon appétit. Elle est partie, mais il faut quand même la finir, cette soupe-là. Et quand on mixe, on va mettre la crème. Alors vous voyez, maintenant que c'est mixé, je vais mettre la crème fraîche sans trop la cuire. Voilà, c'est une vraie crème de courge. Alors, bien sûr, dans la cuisine, il faut toujours goûter. C'est important parce que peut-être il faut resaler. Car là, bien réussi, c'est parfait. Et j'avais dit tout à l'heure, le moulin de poivre, au dernier moment, ça c'est important. Alors, bien sûr, on va pouvoir servir la soupe dans la cocotte Bocuse, dans cette fameuse cocotte. Mais alors, moi ce que j'aime bien et ce qui étonne vos amis, c'est d'avoir une courge, on la creusait et donc, on va pouvoir servir la soupe dedans. Mais ne pas oublier, bien la chauffer avec de l'eau chaude. C'est une vraie crème, hein ? Moi j'aime la soupe de courge comme ça, un petit peu épaisse. Et puis, vous savez, vous pouvez mettre quelques petits croutons de pain grillé, c'est très 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 bon. Allez, bon appétit et comme on dit à Lyon, une large soif. Sous-titrage Société Radio-Canada